Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère Camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse Camerounaise. La première sortie de cette semaine et la toute dernière de ce mois de janvier. Commençons notre périple ce matin avec l'hebdomadaire confidentiel qui parle d'unités forestières d'aménagement. Dans ses colonnes ce matin et notamment des pages 6 à 7, l'hebdomadaire nous présente les contre-vérités de Zachary Wanda. Par proposition du ministre des Finances, 5 unités forestières d'aménagement ont été retirées à certaines entreprises forestières pour carence de paiement. Cette décision tout à fait compréhensible n'a pas été du goût du président de la fédération des associations et syndicats des PME-PMI de la filière bois qui à coup de controverse, de désinformation et de délation tente maladroitement de les faire réhabiliter. Retrouvons dans ce matin une enquête qui nous est proposée par l'hebdomadaire Le Confidentiel qui parle également en petite une de la canne totale énergie 2021 sans accident. L'efficace contribution du ministère des Transports est à retrouver. Et puis s'agissant de la mairie de Consamba 1er, on a environ 2 milliards de francs CFA comme budget pour l'année 2022. Ne manquant pas de retrouver également l'intégralité du rapport du COCAN au sujet des incidents de l'EMB. Le journal Le Pélican qui parle également ce matin de concessions forestières nous présente les incohérences de Zachary Wanda en accusant vertement le ministre des Forêts de tripatouillage. Le président de la fédération des associations et syndicats des PME-PMI de la filière bois s'est fouvoyé sur toute la ligne démontrant au passage sa méconnaissance du dossier et en affichant clairement son désir malsain de faire perdre à l'État plusieurs milliards de francs CFA. A son autre une ce matin, le Pélican s'intéresse à l'Assemblée nationale et nous renseigne que Gaston Combat a été suspendu de toute signature. Le quotidien, le quotidien qui en parle grandement ce matin, titre à sa grande une, suspense à l'Assemblée nationale, signature en suspension, épée de Damoclès sur la tête du secrétaire général. Gaston Combat est suspendu de toute signature. Il est reproché à l'actuel secrétaire général, plusieurs dérives managériales, détournements massifs, atteintes à l'orthodorsie managériale, non-respect des textes qui régissent le fonctionnement de l'Assemblée nationale, népotisme, remise en cause de toute instruction venant du président de l'Assemblée nationale. Parlons à présent de la Cannes Total Energy Cameroun 2021 qui fait la une de plusieurs. Jouons un kiosque ce matin. C'est le cas du quotidien national bilingue Cameroun Tribune qui parle de test Covid-19, habitrage à la Cannes. Le Cameroun n'est pas tricheur. Dans un communiqué signé vendredi dernier, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, dénonce des soupçons et accusations non fondées tendant à faire croix que le Cameroun est favorisé par la Confédération africaine de football. Une nouvelle tentative de jeter l'opprobe sur le pays hôte du tournoi et saper tous les efforts déployés pour offrir à la jeunesse sportive africaine une Coupe d'Afrique des Nations Exceptionnelles. L'essentiel de cette information est à retrouver ce matin des pages 2 à 3. La Cannes de l'intégration pousse à part ce matin en titre à sa grande 1, demi-finale de la Cannes 2021, un Classico et un Western. Le Cameroun face à l'Egypte dans un match de finale avant la finale. Et puis le Sénégal contre le Burkina Faso dans un duel ouest-africain. Le quotidien l'info à chaud pour sa part ce matin dit merci à Togo et Cambut. En petite une, s'agissant des démis finales de la Cannes Total Énergie Cameroun 2021, les Lyons vont dompter les pharens jeudi prochain à Olembe pour le reporter export. On parle de quart de finale Cameroun-Gambi. Ça a été tout simplement phénoménal d'après l'information rendue par le journal. C'est la sécurité sanitaire de la Cannes 2021 qui intéresse ce matin le quotidien Eco-Santé. Le quotidien nous présente le dispositif de Manaouda pour les démis finales sans Covid-19. Le ministre de la Santé publique a procédé personnellement le samedi 29 janvier 2022 à la supervision du dispositif sanitaire du stade de Japoma de Douala. Après avoir passé au peigne fin chaque maillon du dispositif sanitaire mis en place, le patron de la Santé publique a prescrit souplesse, vigilance et rigueur afin d'assurer la fluidité aux différentes entrées. En petite une, ce matin, on parle de la gestion de l'hygiène menstruelle. 81% des latrines n'ont adapté à la gestion de l'hygiène menstruelle à Marois. Le Zénith, pour sa part ce matin, parle de sabotage et dénigrement du Cameroun. La communication gouvernementale grippée. D'après l'information rendue publique par le Zénith, les récurrentes sorties des hommes de médias d'origine camerounaise pour défendre le pays dont l'image est laminée depuis quelques temps par cet impère horreur et autre propagateur de fausses informations donnent la mesure de l'inertie et même de l'incurie du ministre des Communications qui brille par des réactions timides et tardives par rapport aux sujets pourtant sensibles. L'information ce matin, on l'aura en page 3. En petite une ce matin, qu'un total sans énergie et ne joue les troubles faites. Et puis yaoundé les chantiers routiers dans la poussière de l'oubli. Retrouvons ce matin à la grande une du tri hebdomadaire du Sahel s'agissant des examens officiels, ces textes qui désorganisent le bac. Et puis dans le maillot Moscouta, 11 membres de Boko Haram se rendent. Le magazine La Nation d'Afrique est également un curse que ce matin nous parle des neuf directeurs du cabinet civil de 1983 à 2022. Retrouvons également une enquête sur la cabale contre le Minfof. Le tri hebdomadaire le soir nous renseigne que Paul Biya donne un carton rouge aux collusions et collisions foncières suite au Dube. Retrouvons le cas de l'hôpital général de Yaoundé et le lotissement concerté Maïtur Agusso. L'information est à page 3. En petite une, l'Assemblée Nationale. Retrouvons aussi le dernier combat de Gaston Comba. L'agdo Bayro Fadil impute un bras à Issa Thiroma Bakary. Et puis logements sociaux d'Olembé, la nouvelle cité accueille plus de 60 nouveaux acquéreurs. Le journal l'économie à sa grande une ce matin fait une sorte d'évaluation et nous présente ces entreprises à risque pour le budget de l'État. Suivant la commission technique de réhabilitation des entreprises du secteur public et parapublic, elles ont été classées sur la base de l'ampleur de leurs dettes. En petite une, on parle de mobilité urbaine, les services de transport à la demande en vogue. Développement local, déjà 63 compétences transférées aux communes par 20 ministères. Et puis entreprises, belles moissons pour le marché des assurances. Toutes ces informations et bien d'autres sont à retrouver ce matin dans les colonnes du quotidien L'économie. Le biebdomadaire, le témoin, passe de la gestion des liens indomptables ce matin et nous renseigne que Mouel et Combi est hors jeu. Le quotidien est singant pour sa part ce matin en s'agissant de la route Mbogopousse, nous renseigne que le ministre des Travaux publics manipule la Banque africaine du développement pour éliminer Guittaud. Le quotidien donne également la parole à Emmanuel Mveu et Lemva, président du conseil régional du Sud. On veut me salir avec une affaire de marché de 60 millions. Communication autour du drame d'Olembe, test Covid, hébergement également, retrouvant la cacophonie gouvernementale. Le biebdomadaire, le financier d'Afrique, pour sa part ce matin, s'intéresse au secteur des assurances et nous renseigne que les assureurs camerounais sont exclus des cautions douanières. Un recours gracieux a été adressé au ministère des Finances par l'Association des sociétés d'assurance du Cameroun qui juge cette mesure inappropriée. En petite une, on parle de crise managériale. Le directeur général de l'OAPI noie les accusations dans les innovations. Et puis, accompagnement des PME, retrouvant également les visées du fonds d'appui au prototypage. On parle de la lutte contre les accidents de la circulation à la grande une de l'hebdomadaire, l'avenir de Zéphirin Coloco. Les félicitations du peuple camerounais titrent ce matin l'hebdomadaire. Il n'aura pas fallu des années en Galibubayé pour voir le ministère des Transports opérer sa mue à la vitesse grand V. L'entend abonné aux hécatombes routières, le Cameroun fait désormais figure de bon élève en Afrique. Comment Galibubayé a neutralisé les hécatombes routières ? La réponse à cette question est à retrouver ce matin des pages 6 à 7 de l'hebdomadaire, l'avenir. Terminons ce matin avec la voix du centre qui nous renseigne que le port autonome de Douala est dans la ligne de mire du fisc. Le port autonome de Douala a proposé un moratoire pour épurer une criance fiscale non acquittée. Sans raison, la Direction Générale des Impôts ignore cette proposition. Mesdames et Messieurs, c'est tout pour ce matin en ce qui concerne cette autre édition de la Revue de la Presse. Merci de l'avoir suivi. Surtout, n'oublions pas qu'acheter un journal au prix de 400 francs CFA, c'est participer significativement à l'avis de la presse au Cameroun. Bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada